Non seulement c'est un besoin, mais c'est une nécessité d'offrir à nos citoyens de la culture, des connaissances, des livres de recherche et possiblement qu'un jour ou l'autre il faudra envisager l'électronique ici aussi. L'équipe de bénévoles ici est engagée de façon exceptionnelle. Et tous les heures qui sont données pour ce service-là qui est offert aux citoyens, c'est tout près de 2000 heures, année après année, qui est donnée par des bénévoles. C'est un peu édifiant, ça, pour une population. Donc, si je comprends bien, si on n'avait pas ces citoyens-là qui s'impliquaient bénévolement, vous n'auriez pas un service comme celui-ci? Je ne pense pas que la communauté pourrait se permettre d'offrir un service comme celui-là, sans l'engagement bénévole. Oui, c'est juste du bénévolat qu'on fait ici, pour le comité, puis pour le reste aussi. Dans le comité, on est sept, dont Chantal Côté, qui est représentante municipale. Avez-vous de la difficulté à trouver des bénévoles, du membership, des gens qui veulent s'impliquer un peu plus dans la bibliothèque? Est-ce que vous trouvez que c'est difficile d'attirer des gens à s'impliquer? Bien, c'est certain que c'est difficile, mais ici, au CAP, on est quand même très chanceux d'avoir plein de bénévoles comme ça. Bien, c'est certain que les personnes plus jeunes vont aimer mieux prendre la technologie. C'est plus facile, c'est plus accessible de notre maison. Sauf que ce n'est pas tous les livres qui vont être numérisés. Ce n'est pas les vieux livres. Ils ne pourront pas l'être parce que ça coûte vraiment cher. Vous, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'y ait toujours pas de bibliothèque publique à Montmagny? Vous allez me permettre d'avoir un droit de réserve là-dessus. Oui. Je n'ai pas à m'insérer dans les décisions des gens de Montmagny. Je trouve ces gens-là suffisamment intelligents pour être capables de prendre leurs décisions par eux-mêmes. Et nous, on n'a qu'à penser à nos services à nous, qu'eux développent leurs services. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'une bibliothèque, c'est indispensable pour une collectivité. On a acheté la partie d'école ici. C'est-à-dire que là, on a intégré la bibliothèque scolaire et municipale en même temps. Est-ce que c'était une demande des citoyens d'avoir une bibliothèque publique? Peut-être pas tous les citoyens, mais l'idée était venue. On a mis un coup qu'on a une idée. Normalement, on la met en branle. Et quand les citoyens sont d'accord, c'est parti. Au lieu d'avoir deux gangs de bénévoles, on a juste une gang. Ça fait que là, on a ramené la bibliothèque scolaire avec la nôtre. Parce que ça, il y a une des deux qui aurait mal marché. S'il n'y aurait pas du bénévolat, on ne s'aurait pas lancé là-dedans tant que ça. Parce que c'est des enjeux qu'il ne faut pas nécessairement se battre. Parce que si on se bat pour avoir quelque chose, ça va toujours mal après. Il y a trois ou quatre gangs qui arrivent, ça coûte trop cher. Si ça vient, d'accord, il faudra faire de la promotion. Comme l'on a gagné, il y a une certaine quantité qui sont contre. Mais est-ce que c'est juste ces mille-là qui sont contre, sur les douze mille? C'est ça qu'il va falloir que la ville vérifie aussi. C'est toujours une volonté politique. Si les autres conseillers le disaient, c'est correct, mais ils ne le faisaient pas. Les autres, ils ont décidé de le faire. Aujourd'hui, si c'est changé que la ville va avoir un éventail peut-être plus grand et être plus indépendant, c'est son choix. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est correct. C'est toujours un choix de citoyen.